Donc, je disais, il est tout verrouillé ici, voilà, donc ça n'a rien de forcé d'y aller, d'accord, donc je prends, je ramène, soit en restant à cheval, soit je suis ici, je pars sur le côté, restez debout, vous serez plus rapide en restant debout, qu'en vous mettant un genou ici pour vous déplacer. Autre détail que j'ai vu un petit peu, vous avez tendance à prendre ici au niveau de l'épaule, si je tiens ici, j'ai moins de levier, je suis moins efficace que si je viens me prendre plus loin, d'accord, au niveau du genou, au niveau du coude, là ça tire plus facilement, ici, après pensez, il part vers là-bas, je peux mettre ma main au coude ici, d'accord, même si il va loin, je vais pouvoir le ramener facilement ici, là, avec ce levier, ici il part vers moi, c'est ma main sous ce coude ici, pareil, je suis sous le coude, je pars à plat ventre, à plat ventre, voilà, j'ai le coude ici, après derrière, j'ai plus qu'à venir pousser, ramener, verrouiller, après je mets le poids, j'y vais essayer les bras, d'accord, ce qui est empêché, si j'ai pas le coude, j'ai l'autre bras, vas-y, pars aussi, j'ai rattrapé un bras, pareil, ici, le coude derrière pour verrouiller, je vais pas ramener ici en forçant, je me déplace, je me déplace, et on retrouve ce qu'on a vu au début, avec le corps, là, quand tu es au dos, d'accord, j'ai pas vu ce bras-là, hop, il m'a glissé, vas-y, hop, et je vais voir l'autre, voilà, juste ici, ça suffit, je suis en appui, je me décale, je descends bien avec mon poids du corps, à ce qu'on a dit tout à l'heure, je fais pas une camille, je passe par là-dessus, je descends bien, repère, le repère, quand j'ai tourné ici, c'est mon menton qui doit toucher du côté du bras, on entend les touches, et là, j'ai le rouleau compressant, d'accord, donc petit détail sur ça, maintenant, voilà, il est ici, il veut pas se faire retourner, direct, ça c'est le réflexe normal, il a ouvert, hop, dès qu'il a ouvert ici, vous avez vu ce que j'ai fait, j'ai glissé ma jambe, j'ai glissé ma jambe, j'ai pris appui, je vous montre de l'autre côté, pour que vous puissiez voir les pieds, donc je le tire, alors ici, j'engage de l'autre côté, et mon pied, regardez comment il s'est placé, il est venu crocheter, je crochète derrière ici, d'accord, là, le fait d'avoir ce crochet, maintenant, ça dépend, s'il se regroupe, pareil, ça donne mon levier, ça donne mon levier, pour le ramener, d'accord, toujours en fonction de ses réactions, donc, une main au coude, une main au coude, je l'amène vers là-bas, il réagit, je rentre mon pied, il réagit pas, je le renverse, là, la main ici, je viens passer, mon crochet derrière, il reste écarté, je vais partir sur la clé de bras, il verrouille, je peux plus rentrer ma main ici, là, je vais venir faire mon levier ici, pareil, je reviens bien sur ses coudes ici, pour venir le compacter, il écarte, il reste écarté, voilà, je pousse, il écarte, il écarte, là, ça me laisse la possibilité de passer ma main, hop, voilà, c'est retournant, moi, j'appelle ça le Fab X, parce qu'il y en a un club qui fait ça, ils sont spéciales à chaque fois, donc le Fab X, donc ici, hop, là, je mets, j'envoie, je mets, ici, là, hop, c'est passé, petit détail, je vais mettre comme ça, si je reste ici, c'est pas bon, je suis pas fort, on m'avait appris comme ça, mais ici, on se casse le dos, c'est pas bon, en plus, on est reprévillé, si on est grand, on n'arrivera pas, par contre, si je prends ici, ah, là, je suis bien, je force pas au niveau de mon dos, et en plus, sur les leviers, c'est très fort, donc je préfère comme ça, après, vous testez comme vous voulez, mais moi, je sais que j'en ai passé beaucoup plus quand je suis venu d'ici, là, ça, les petits leviers comme ça, c'était Benoît Campard qui nous a montré, je sais pas si ça vous parle, c'était lui l'entraîneur de tes dirineurs, d'accord, c'est le mien pendant longtemps, entraîneur national, petit levier ici, là, ça met beaucoup plus de force, je fatigue pas, mon dos peut bouger, donc ici, le plus haut possible, ensuite, je viens faire, en fait, une chute avant, là, regardez mon pied, je vais mettre le cou du pied, ici, sur sa nuque, sur sa tête, ici, là, je vais faire un cison, un cison avec mes jambes, détail ici, si je reste sur le dos, il peut se relever, on repart sur un tour, si je tourne vers lui, c'est le relais, il peut plus se relever, d'accord, donc, si je reste sur le dos, il peut se relever, puis ici, ça repart pour un tour, si je me tourne vers les jambes, là, il peut plus, et je mets la pression au niveau de la tête, là, il sera plus à l'aise, si je suis ici, en classique, que si je suis ici, là, je tombe, vous voyez, ça a des masses, là, derrière, levier ici, direct, il fait ma défense, là, je me penche, je tombe, je pousse, dès que le poignet est sorti, je finis, pas à la fin, soit je reste là, soit je suis passée ici, d'accord, je vous montre, la dernière fois, on va revoir comment faire une ceinture, que ça tienne un peu plus de 5 minutes, c'est verrouillé, évidemment, s'il est ouvert, j'engage direct, c'est pareil, verrouillé, action, réaction, j'engage en même temps, je tombe, je tombe, je tombe, hop, et je mède avec ma main aussi, je mède avec ma main, et là, hop, je tombe, ça vient tousser, toujours la fin, jambes serrées, hop, il fait du stop, je lève mes hanches, je tire, allez, c'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada